Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je crois que le truc le plus important que j'ai vraiment mis du temps à comprendre et qui m'a coûté le plus cher, c'est commence par vendre. C'est la première étape. En fait, on s'en fout que tu aies un beau logo, un beau nom. Si tu n'as pas de client, ça ne sert à rien. Passer du temps sur un produit, si tu n'as pas vérifié que tu as des clients, c'est nul. Commence par ça, en fait. La réalité du monde dans lequel on vit, c'est que si tu ne fais pas d'argent, tu ne vas rien faire. Donc, tu ne pourras pas payer d'employés, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas te payer toi, tu ne vas rien faire de pérenne, de résilient. Mais toi, tu avais déjà des communautés avant de vendre. Tu as travaillé quand même pas mal de temps. Oui, mais en fait, je me rends compte que vraiment, si tu fais n'importe quoi qui a du sens, bien sûr, occupe-toi d'avoir un business model qui soit solide derrière quand même. Parce que sans ça, même si le truc que tu fais, c'est ta passion absolue, même si c'est un truc qui fait vraiment sens, tu ne vas pas tenir. Ça va te rendre fatigué, ça va être horrible. Si tu n'es pas capable d'avoir du revenu, ça va te buter. Donc, vraiment, le premier truc auquel il faut s'atteler, c'est se dire, ce truc-là, ça me passionne. Il y a vraiment du sens. C'est un truc qui est important pour moi. Il faut que la première de mes étapes, ce soit de m'assurer qu'il y a un vrai modèle économique. S'il n'y en a pas, tu vas mourir. Et j'ai une analogie que j'aime bien faire, qui est pourave, mais je trouve qu'elle est parlante. Tu ne peux pas construire un business sur des marécages. Tu ne peux pas construire un building sur des marécages. En fait, il faut trouver un terrain constructible. Et donc, le vrai job d'un entrepreneur, c'est d'abord de trouver le terrain constructible, parce que j'ai vu et j'ai vécu ça dans la souffrance aussi. Tu peux passer des années à te défoncer sur un truc et ça ne prend pas. Il n'y a pas de traction et tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas travaillé le terrain constructible. Et en fait, c'est faire un truc avec lequel tu es profondément aligné. Tu es en phase au niveau de ton ADN, c'est-à-dire que même si tu es tout seul, que personne ne t'aide, tu vas le faire ce truc. Parce que c'est toi, en fait. Tu ne le fais pas justement pour une opportunité parce que c'est un truc hype en ce moment. Non, tu as compris dans tes valeurs que c'était vraiment un truc qui était pour toi. Tu es la bonne personne, tu es au bon endroit, au bon moment. Là, tu auras de l'attraction. C'est hyper dur de trouver ça. C'est hyper dur. Ça prend un temps de malade. Et même si aujourd'hui, je devais, enfin, je l'ai trouvé, mais si on devait me faire changer et aller sur un autre truc, je sais que c'est dur. Mais c'est le constat que j'ai pu faire, c'est que tu peux passer des années avec zéro traction ou un mois et avoir une traction de malade mentale parce que tu es sur le terrain constructible. Tant que tu es sur le maré-cache, c'est l'enfer. Et un des éléments principaux, c'est est-ce qu'il y a un modèle économique ? C'est vraiment important. Je suis d'accord sur le modèle économique. On enfonce des portes ouvertes, mais vendre, en fait, il y en a quand même vraiment beaucoup, 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 qui oublient complètement ça, en fait, qui travaillent leurs produits, qui travaillent leurs idées, qui sont obsédés par un truc. Je vais faire le meilleur cahier comme ça, le meilleur site Internet de je ne sais pas quoi. Et à la fin, il n'y a pas de business, quoi. Et à un moment, il n'y a pas de business. Et c'est pour ça qu'il faut créer des premières transactions à un endroit ou à un autre. Tu vois, je l'ai beaucoup dit, même sur l'univers du podcast, quoi. À un moment, en fait, tous les podcasts géniaux, et j'en connais vraiment, j'en ai écouté beaucoup, que j'ai écouté ces dernières années, qui n'avaient pas cette approche-là. En fait, au bout d'un moment, ils arrêtent. Alors que les producteurs de ces podcasts, souvent des gens hyper talentueux, etc., en fait, s'éclataient en plus à faire ça, adoraient ça. Mais ils ne se sont pas posé la question de comment j'en vis, en fait. Et quand tu ne te poses pas cette question, du coup, tu arrêtes. Parce qu'à un moment, tu as besoin de manger, quoi. Ça t'use, ça te tue. C'est trop naze. Quand tu as un super truc, que tu es profondément animé par ça, que c'est ta passion, c'est trop naze que ça finisse par être un truc qui te dégoûte, parce que tu y as mis tellement d'énergie, tellement de temps, et que ça t'a tellement peu apporté pour te permettre de le développer, c'est horrible, en fait. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Donc vraiment, je jette la pierre à personne. C'est hyper dur de comprendre ça. Il y a d'autres choses sur lesquelles tu t'es pris des claques ou des « t'as compris », et puis en fait, t'as compris maintenant, après ? Tellement, mais tellement. Si tu savais, j'ai eu une associée bipolaire, je l'ai su qu'un an après, c'était l'horreur. Je me suis pris des couteaux dans le dos par mes propres investisseurs qui sont allés chercher d'autres clients, des gens qui devaient être mes clients. Je pense que j'ai tout vécu, mais en fait, c'est ça la force. C'est que je suis le plus néophyte des néophytes. Et encore aujourd'hui, sur Time for the Planet, on est des gros néophytes. On n'a jamais monté un fonds d'investissement. On ne sait pas comment ça marche. Mais en fait, c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des trucs qui sont vraiment efficaces, j'ai l'impression. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que oubliez le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai souvent eu, mais lâchez ce truc, lâchez ce truc. Souvent, les néophytes font des trucs plus fous que ceux qui sont experts parce qu'ils ont moins de contraintes. Ils pensent autrement. Ils vont plus vite dans l'action. Quand on est expert d'un truc, on réfléchit beaucoup. On n'est pas dans l'action. C'est dans l'action qu'on fait des trucs. Donc l'action, c'est hyper important. Et ce que je veux dire, c'est très bateau. Mais c'est un peu le bilan de ma vie. Soyez gentil. En fait, être gentil, c'est une arme nucléaire. Il n'y a pas plus puissant pour aller très vite. Je m'explique. Moi, j'ai toujours été très gentil et je me suis toujours fait niquer. Mais en fait, je me faisais niquer tellement vite parce que j'étais gentil que très vite, j'ai fait le tri entre les gens qui étaient de confiance ou pas. Très vite, j'ai trouvé les bons partenaires. Très vite, j'ai trouvé les bons clients. Très vite. Et en fait, je n'ai pas perdu cette gentillesse. Et alors, quand on est gentil, il faut être résilient parce que vous prenez des baffes tout le temps. Mais en fait, c'est ça la vie, c'est de laisser erreur à haute fréquence. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Vous allez tout le temps vous prendre des baffes. En gros, le ratio, c'est neuf échecs pour un succès. Du coup, il faut vite taper ces échecs. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut les taper le plus vite possible. Et en étant gentil, on prend très vite dans la gueule ce qu'il y a à prendre. Mais du coup, très vite, on voit là où il y a des choses qui peuvent se passer et on y va à fond.